Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment calculer le PMSS en cas de temps partiel ? Voici l'exemple d'une fiche de paie d'un salarié à temps partiel. Le salaire est égal au montant du PMSS. Cet exemple de bulletin de paie est intéressant pour comprendre le calcul des tranches de salaire dans le cas du travail à temps partiel payé au montant du PMSS 2022 soit 3428 euros. Rappel, qu'est-ce qu'un salarié à temps partiel ? La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures de travail par mois. C'est-à-dire 151,67. Ce montant est obtenu par application de la loi de mensualisation, soit 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Notez que lorsqu'un salarié travaille 35 heures par semaine, il est à temps plein. Un salarié à temps partiel est un salarié dont le temps de travail est inférieur à la durée légale du travail de 35 heures. A noter qu'un salarié à temps partiel peut être en CDI, contrat à durée indéterminée, ou en CDD, contrat à durée déterminée. Le salaire brut d'un salarié à temps partiel Le salaire brut d'un salarié à temps partiel payé à l'heure est calculé selon la mensualisation. Comme précisé, la fiche de paie présentée correspond à un salaire brut égal au montant du PMSS, c'est-à-dire en 2022 3 428 euros. Dans notre exemple, le salarié à temps partiel travaille 28 heures par semaine, soit 121,33 heures par mois. Montant obtenu avec la mensualisation du temps de travail 28 fois 52 divisé par 12 Soit un bulletin de paie avec un salaire de base de 3428 euros et un taux horaire d'environ 28,25 euros. La spécificité de la fiche de paie à temps partiel au niveau du PMSS Si vous avez l'habitude de calculer des bulletins de paie des salariés à temps plein, vous avez l'habitude de vous dire que si le salaire est inférieur au PMSS ou égal à ce plafond, il n'y a pas de tranche 2. Mais dans notre cas d'un salarié à temps partiel, il y a bel et bien la présence d'une tranche 1 et d'une tranche 2. Il y a deux tranches de salaire pour un salarié à temps partiel dont le salaire brut est égal au plafond de 3428 euros. S'il y a deux tranches, c'est que le PMSS d'un salarié à temps partiel n'est pas de 3428 euros. Comment calculer le PMSS d'un salarié à temps partiel ? Dans notre exemple, le salarié Travail à temps partiel 121,33 heures par mois. Il perçoit un salaire égal au PMSS, soit en 2022, 3428 euros. Il va falloir, pour traiter son bulletin de paie, calculer le montant du plafond à faire apparaître sur la fiche de paie. Ce calcul est fondamental pour obtenir une fiche de paie conforme avec les règles de calcul imposées. Pour ce faire, vous devez appliquer la formule PMSS proratisé, temps de travail du salarié divisé par le temps de travail. Dans notre cas, Ce qui donne pour notre salarié à temps partiel payé au plafond Pour apprendre à calculer le PMSS dans tous les cas, Scrivez-vous à la newsletter d'Anthony Roca.